Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Allons-y aujourd'hui pour un autre astro-tarot surprise pour le signe du scorpion. Signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui, signe du scorpion? Bon, de quoi est-il question? Est-ce qu'on doit faire preuve de courage en une certaine situation? Est-ce qu'on a un défi à relever? Scorpion. C'est un homme. Continuons. La carte de l'univers. La carte qui nous parle de quoi? Du succès, de la reconnaissance, de l'accomplissement. Mes contentements et ennuis. On est décidé à mettre fin à ce qui nous embête. On a décidé d'opérer un changement. Conflits et défaites. On est tombés. On se relève. Il y a eu conflits. Défaites. On se relève. Suite à la chute. On a appris. On a appris quelque chose. Et on est prêts. On est prêts. À agir. À commencer. À débuter. Quelque chose de nouveau. Avec la carte numéro 1. On avance. On change. On commence le nouveau cycle. Dans l'action. On a le potentiel, les capacités, le talent pour y arriver. C'est la carte du début. Continuons. Je vais aller visiter la carte du conflit. Les défaites. Donc, ici, on me présente un homme courageux qui se relève. Conflits et défaites. La carte du triomphe à l'envers. On a rencontré un obstacle. On est tombés. On est tombés de notre cheval. La carte de l'ombre. On est prêts, avec cette carte, à faire face à ce qui nous fait peur. La carte de l'ombre. Donc, là, on a rencontré un conflit. Sentiment d'échec. On est tombés de notre cheval. Maintenant, on se relève et on prépare un nouveau projet. Peut-être en lien avec les émotions, reconnexion avec les émotions. On a probablement manqué de sensibilité. On est tombés. On a rencontré un nœud. Et là, on apprend à écouter nos émotions, notre sensibilité. C'est la carte qui exprime la créativité, l'inspiration, l'imagination, l'écoute de nos rêves. Qu'est-ce qu'on est en train de préparer? La carte du début de la prospérité. À l'envers. Donc, la carte du début de la prospérité nous parle d'une nouvelle occasion d'affaires. C'est une carte qui nous parle du début de l'abondance, début de la récolte. Mais en ce moment, on est en préparation. On est en train de préparer un projet. En préparation. On ne voit pas encore les fruits, les fruits de nos labeurs. Fertilité à l'envers. La carte du féminin. La carte de la mère. Ma carte est à l'envers. Donc, elle dit la même chose qu'elle en ce moment. C'est la carte de l'abondance, mais en ce moment, ma carte est à l'envers. On dirait que je rencontre la pauvreté. On dirait que, est-ce que j'ai peur de mettre au monde, de donner naissance à un projet? Ou, tout simplement, je ne suis pas prête à accoucher. Étant donné que c'est l'énergie du féminin, de la mère. Je ne suis pas prête à accoucher. Je ne suis pas prête à mettre au monde mon projet. Il est encore en préparation avec la carte de l'ombre. Qui nous dit que notre super-héros n'est pas une femme ici? Qu'importe si c'est une personne, est-ce qu'elle s'en va chercher? Est-ce que cette personne s'en va chercher son homme? Un homme? De quoi est-ce qu'on parle? Préparation d'un projet. On va mettre fin aux ennuis ici. Nouveau commencement. Donc, on est dans des énergies de début, de nouveau début. Et ici, action. On se fait confiance. On est prêt à avancer. Donc, là, ici, on a vu qu'il y avait un projet en préparation qui fait appel à notre sensibilité, notre créativité. On n'était pas prête. On n'est pas prêt à mettre au monde encore le projet. Ici, on a décidé de changer de direction. On met fin aux ennuis. On est prêt à opérer un changement. On tournait en rond. Maintenant, on a décidé de se préparer pour faire le premier pas. Et ici, on le fait le premier pas. On a les compétences pour réaliser ce projet. Mouvement positif vers l'avant, mais ma carte est à l'envers. Résistance, ici, à aller de l'avant. C'est assez intéressant. Un premier pas et résistance, déjà. Ici, c'est la carte qui honore les artistes. Tout le monde de la conception, de la réalisation. Ça nous demande ici de faire des efforts. Ma carte est à l'envers. Mouvement positif vers l'avant. On s'en va vers notre objectif. Mouvement positif vers l'avant, mais ma carte est à l'envers. Donc, c'est comme si le vent n'était pas de notre côté. Ou bien, c'est tout simplement que c'est un défi qu'on s'est fixé qui nous demande beaucoup d'efforts. Un projet que l'on souhaite réaliser qui nous demande beaucoup d'efforts. réalisation des souhaits à l'envers. Donc, on n'est pas encore rendu à dire qu'on l'a accompli, ce projet. On est entré, possiblement. On est au début de sa réalisation. C'est le plan financier qui est difficile. C'est comme si on n'avait pas le budget. C'est un projet qui ne rapporte pas gros en ce moment. Intuition à l'envers. Qui nous parle de secrets. On n'en parle pas. Ici, on ne peut pas réaliser un souhait parce qu'on n'a pas le budget pour y arriver. Tout simplement. Les finances ne nous le permettent pas. On n'en parle pas avec la carte de l'intuition à l'envers. On a le talent. On a le potentiel, les qualités. Mais on n'a pas les moyens. Financiers. Toutes mes cartes qui me parlent d'abondance, de fertilité, du début de la prospérité, sont à l'envers. Donc, oui, on peut bien préparer le projet, l'imaginer, vouloir le concevoir, le mettre au monde. Mais en ce moment, c'est le plan financier qui est bloqué. On ne peut pas. Ça semble être l'obstacle. Le plan financier. Bien, je vais aller visiter la carte de l'univers qui me parle de l'accomplissement et de la réussite. Je m'en allais dire qu'on ne pouvait pas y arriver seul. Puis là, j'ai regardé la carte. L'univers, c'est le tout. Le monde. Donc, c'est comme si on avait besoin des autres ici pour accomplir le projet en question. On a besoin de l'aide des autres. Et la carte de la solitude. L'univers est la solitude. Individualité, universalité. On porte le monde en soi. L'univers en soi. On porte l'univers en soi. Équilibre entre le donner et le recevoir. Guérison émotionnelle. Partage. Énergie de partage. Réciprocité. Équilibre. Un lien entre le tout, le monde et la solitude. Portez le monde en soi. L'univers en soi. Partagez. Pourquoi ici qu'on me présente ces deux cartes? Communication, ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec la carte de l'homme? Une décision difficile à prendre, ici. Il y a confusion, ambivalence concernant un lien, un partenariat, association. Avec l'homme. Hésitation. Difficile de passer à autre chose, d'opérer un changement, de quitter, de laisser derrière soi un certain passé et d'aller de l'avant. C'est une décision difficile, ici. Un changement éprouvant. C'est comme si on ne pouvait pas oublier. Ça me fait penser à une chanson de Daniel Lavoie. Je pense que le titre de la chanson, c'est « Je pensais pas ». Dans ses paroles, il dit, qu'est-ce qu'il dit? « Je pensais pas qu'un jour j'aimerais si fort que rêver de partir serait comme rêver de mourir. » « Je pensais pas qu'un jour j'aimerais si fort que rêver de partir. » « J'aimerais mieux mourir que de partir encore. » Bien, c'est à ça que ça me fait penser. On n'arrive pas, ici, à oublier une certaine personne. On a une décision difficile à prendre. C'est difficile à prendre. Confusion. C'est une personne du passé qui revient. Ou qu'on garde en nos pensées. Et c'est la carte « Prospérité matérielle et spirituelle. » Donc, c'est la carte, ici, qui représente l'abondance. Bon, ici, de quoi est-il question? C'est comme si on ne pouvait pas, ici, mettre au monde un projet parce que l'aspect financier ne le permet pas. Un projet, une création, avec la carte de la lune, ici. C'est quelque chose qu'on a conçu dans l'ombre. Mais on n'arrive pas à accoucher, à le mettre au monde. On aurait besoin, ici, de la participation à vous de voir. Mais, ici, l'homme a un rôle important à jouer dans le jeu. On aurait besoin... Attendez un peu. C'est comme si on aurait besoin d'un soutien, ici. On a vu solitude. On a vu le monde. L'individualité. Universalité. On porte le monde en soi. C'est l'énergie de la Terre-Mère. Ici, équilibre. On n'arrive pas à oublier une certaine personne, à passer à autre chose. C'est un lien, ici. Il y a eu un lien. On n'arrive pas à se décider concernant ce lien. On a eu besoin, ici, avec la carte de la fertilité, aussi, à l'envers, de prendre soin de soi. Mais, on dirait que le cœur... Pourquoi le cœur n'est pas disponible? Il y a confusion. On n'arrive pas à oublier le passé, ou une personne du passé. Ça demeure au niveau du rêve, de l'imagination. Là, vous voyez, il y a l'idée d'un projet, et il y a l'idée aussi d'une relation qui n'est pas dans le concret. Qui demeure au niveau du rêve. Et ici, pourtant, c'est la carte du concret, de l'action. Ici, soit que c'est un homme qui va de l'avant. Une personne qui se dirige vers un homme. Ici, il y a échange, partage, communication, retour de la communication. Ici, c'est la carte qui me parle d'abondance. Tantôt, j'ai vu qu'on ne pouvait pas, ici, avancer parce qu'il est question de difficultés sur le plan financier. On ne peut pas avancer, réaliser nos souhaits. Probablement qu'on travaille à améliorer le plan financier. On n'en parle pas avec la carte de l'intuition à l'envers. La carte numéro 1 nous dit quoi, ici? On avance vers quoi? Hum, on ne sait pas. On ne sait pas. Il y a confusion. L'étoile est à l'envers. C'est comme si on avait perdu de vue notre étoile. On est désorienté. Donc là, on est prêt à commencer. On fait un premier pas sans savoir où est-ce qu'on s'en va. Il y a désorientation. Il y a confusion. Bien oui, on veut atteindre le succès, la victoire, l'accomplissement. Qu'est-ce qu'on a à me dire pour la carte de l'espoir à l'envers pour le signe du scorpion? C'est comme si on ne croyait plus en notre rêve. C'est ça qu'on veut me dire. Il y a l'énergie du début et en même temps, bien, on ne croit plus en la réalisation possible d'un rêve. Et on me présente la carte de la victoire. Bon, bien, on va aller juste ici rencontrer la carte de l'homme, soit d'un homme qui vient à la rescousse, où on se dirige vers un homme. C'est l'homme qui fait preuve de courage. Il y a action. Bon, on nous parle d'actes de générosité. À vous de voir ici, qu'est-ce que ça symbolise pour vous. Mais ici, moi, je rencontre l'énergie de la personne qui vient aider. Acte de générosité avec le cadeau. L'énergie du cadeau, cœur, plaisir, faire plaisir. Un homme qui aime faire plaisir. Ici, c'est comme si le masculin, moi j'ai l'impression que c'est, je ne sais pas, je ne sais pas ici, ça peut être. On va dire une personne, mais on me présente l'homme, l'énergie du masculin. Action, action, acte de générosité qui va pouvoir ici probablement aider à faire bouger, à faire bouger la situation. Parce qu'on a vu des obstacles, on ne pouvait pas, on ne peut pas donner naissance à un projet, qu'il soit amoureux, professionnel. On ne peut pas, parce que le plan financier est en difficulté. En difficulté. C'est ça que je vois. Donc, en ce moment, on dirait que la base ne nous permet pas ici d'accomplir ce qu'on voudrait. Parce qu'il est en difficulté, le plan financier. Alors, voilà. C'est pour ça ici que j'ai vu du découragement. C'est comme si on ne croyait plus en la réalisation d'un rêve. Et pourtant, on a la carte de la victoire. Et ici, on nous présente le cadeau. Un acte de générosité qui vient probablement aider ici. Aider à atteindre, à libérer, à accoucher, à mettre au monde le bébé. Alors, voilà. C'est ici que je vais prendre une pause. Le bébé qui a été créé pendant, qui a été créé dans l'ombre pendant combien de temps? On peut se le demander. Ça va être un beau bébé. En tout cas, je vous souhaite une journée. Signe du Scorpion. castique, 10, 11,24, 22,24, 23,24, 22,25, 23,24,